Inspiration chassidique du jour, 29 Menachem Hav. Le Magid de Mezrich a formé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves qui sont à leur tour devenus des tzadikim, des tzadikim de renom. On pourrait en citer Rabbi Elievitrak de Barditchev, Rabbi Aaron de Karline, Rabbi Eliemeller de Ligens et j'en passe. Ce qu'ils avaient en commun, tous ces grands maîtres de la chassidoute des premières générations, c'est qu'ils considéraient que des niveaux plus poussés dans Havodat Hashem, développer un vrai amour d'Hakadosh Baruch, contempler l'unité de Dieu dans le monde, des choses, on va dire, plus élevées dans un service de Dieu, ces choses-là, ce sont des choses qu'eux réussissaient à faire. Et quant à leur chassidime, eh bien, il suffisait que ceux-ci soient attachés à leur maître, au Rabbi, pour qu'ils bénéficient de ces niveaux-là. Ce n'étaient pas nécessairement des niveaux qu'ils étaient supposés chercher à atteindre eux-mêmes. Ils avaient besoin de servir à Kaddosh Barucho en simplicité, par la joie, évidemment, respecter Torah, halakha, tout ce qu'il faut, faire Havad Yisraël, mais des hauts niveaux, tels que Havad Hashem, Hirad Hashem et j'en passe, ça, c'était le travail du Tzadik, et là-dessus, on disait, le Tzadik, dans sa foi, il vit, mais pas seulement lui, il vit, il faisait vivre d'autres. Et voilà que Rabbi Schneur Zalman, qui était aussi élève du Magid de Mezrich, lui a commencé et a développé une nouvelle approche, l'approche de Chochma Binada de Chassidut Chabad. Celle-ci exigeait, en effet, qu'une personne elle-même s'adonne à l'étude des choses les plus profondes, de la connaissance d'Akadosh Barucho, de la connaissance de la Neshama et de la Torah, et de la Havad Hashem, afin que la personne développe elle-même un amour et une crainte d'Akadosh Barucho de la manière la plus enflammée qu'elle peut, et qu'elle aille de plus en plus haut. Même si elle sait qu'elle ne pourra peut-être jamais devenir Tzadik, et qu'elle ne restera bénonie, mais ça n'empêche pas qu'elle doit faire ça propre à Vodah. À tel point que lorsque le successeur de Rabbi Aaron de Karline, qu'on appelait Rabbi Shlomo de Karline, a voulu s'installer dans un village pas très loin d'où a été la Nourazaken, donc l'Iadi, eh bien, il lui a demandé permission, puisque ça faisait partie de la région où la Nourazaken avait son influence, siégée, et la Nourazaken lui a donné permission, il a dit à une condition, que tu développes également cette idée qu'il ne suffit pas de s'attacher au Tzadik, il faut que chacun fasse sa propre Avodah. Rabbi Shlomo de Karline n'était pas d'accord, et il n'est pas resté là-bas. Eh bien ça, c'est ce qu'on nous enseigne dans la Yom Yom d'aujourd'hui. Certes, recevoir un niveau élevé par le biais d'un Tzadik, ça peut nous emmener très très haut, mais c'est tellement plus précieux lorsque l'on atteint un niveau, même qu'il soit plus bas, mais qu'on l'a atteint par notre propre travail. Et d'ailleurs, dans le discours que le Rabbi, il a fait le jour où il a accepté sur lui la direction des chassidim, le 10 Shvat, Taf, Shin, Yud, Aleph, 1951, il a dit cette idée aussi, il a dit écoutez chassidim, je suis là, j'aiderai ce qu'il faut, mais on attend que chacun fasse son propre travail et qu'il ne se repose pas sur le Rabbi pour faire le travail à sa place. Koltouf. 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 Sous-titrage ST' 501